Bonjour à vous tous, ça me fait un plaisir de vous accueillir ici en tant que directrice de la Maison des Suds. C'est un plaisir renouvelé tous les ans puisqu'on organise ici à la Maison des Suds, on accueille les journées d'études de la PHG tous les ans en lien avec la thématique, une des questions nouvelles au concours du CAPES et de l'agrégation. Alors c'est un moment important et notamment pour l'UMR Passage dont je suis aussi la directrice parce que ces journées d'études c'est finalement une de ces rares occasions où on va mettre ensemble dans le même amphithéâtre des aspirants au métier d'enseignant, donc les étudiants du Master MEF, bienvenue à la Maison des Suds, des collègues qui ont été aspirants et puis qui aujourd'hui enseignent l'histoire et la géographie dans le secondaire et qui à l'occasion de ces journées par intérêt dans le cadre de leur formation continue ou parce que vous préparez le concours, notamment l'agrégation interne dont il sera question plus tard dans l'après-midi, venez participer à ces journées d'études. Donc c'est une rencontre entre deux générations, entre ceux qui ont déjà éprouvé le métier et ceux qui aspirent à l'éprouver et puis les enseignants-chercheurs et les chercheurs universitaires ou chercheurs CNRS de l'UMR Passage qui viennent ici aussi dans l'amphithéâtre écouter des intervenants qui sont eux-mêmes soit des chercheurs, enseignants-chercheurs chevronnés, soit de jeunes chercheurs puisque nous avons cette année encore le plaisir de voir dans le programme et c'est une des belles réalisations de Sandrine Vossel qui tous les ans met en place ce programme, un doctorant. Donc on a toutes les différentes faces et facettes de ceux qui travaillent avec la géographie dans une perspective de transmission, de production de connaissances pour certains d'entre nous et puis de traduction de ces connaissances en vue de leur transmission vers les plus jeunes pour d'autres et parfois on fait un petit peu les deux. Donc ce sont toujours des moments importants ces journées de la PSG pour l'UMR parce que dans un laboratoire de recherche on a tous aussi à cœur de transmettre, de diffuser les connaissances produites et aussi de les discuter entre nous mais également avec d'autres et les enseignants du secondaire et les aspirants enseignants sont aussi un public important avec lequel discuter de ces connaissances produites. Donc on n'est pas dans un dispositif uniquement d'émetteur-récepteur mais aussi dans un dispositif qui à travers les temps de discussion qui sont prévus permettent de mettre en commun ces différentes façons que nous avons de recevoir et de diffuser ces connaissances-là. Alors les concours de l'enseignement secondaire en sont une occasion et puis c'est vrai que c'est souvent dans le cadre de la structuration du travail en géographie les enseignants du secondaire on les voit peu ou pas assez donc on est particulièrement content de les recevoir ici de la même façon que les étudiants du Master MEF. Ce sont des étudiants qu'on a vus précédemment au cours de leur formation initiale en L1, L2, L3 et puis après qui ont un peu l'impression de partir ailleurs dans un autre dispositif. Mais il est important que ces dispositifs se rencontrent et de ce point de vue la réorganisation, la réforme qui a été très discutée, il y a des aspects positifs et d'autres qui le sont moins. Mais en tout cas le fait de faire que les concours soient inscrits aussi et donnent lieu à la délivrance de diplômes universitaires à travers le Master est important pour dire que ce n'est pas parce qu'on est parti vers l'enseignement secondaire qu'on coupe les ponts avec l'université et la recherche et nous y sommes donc très attachés. Puis nous avons aussi le plaisir cette année comme en d'autres années d'accueillir avec nous l'inspection générale qui est un autre élément du dispositif qui construit ces liens entre les différents mondes des géographes. Donc bienvenue aussi à la Maison des Suds puisque c'est la première fois qu'on vous accueille. On espère pouvoir vous accueillir dans les années qui suivent. Et puis je souhaite aussi bien entendu souhaiter la bienvenue à Monique Poulot-Moreau qui est notre collègue à l'université Paris-Ouest-Nanterre qui est une géographe très reconnue de la question rurale et donc qui nous fait l'honneur de participer et d'ouvrir cette journée d'études. Et puis Colin Perrin. Colin. Ah oui pourquoi s'écrit Colin ? Bon peu importe. De l'université de Monique. C'est une coquille. C'est une coquille. Voilà. Donc vous pouvez tous rajouter un E après à Perrin. Et je vous prie de m'excuser de ne pas avoir repéré la coquille avant. Donc Colin Perrin qui nous vient de Montpellier et qui elle est justement chargée de recherche. Donc on a une universitaire, une chargée de recherche dans un autre organisme de recherche qui est l'INRA avec un point de vue un petit peu différent. Et puis un doctorant en géographie qui a fait ses études en formation initiale à Bordeaux Sciences Agro. Donc on voit aussi, et c'est l'intérêt des questions rurales, comment autour des questions rurales ont réuni différentes disciplines qui sont proches les unes des autres, mais qui approchent la question de la ruralité selon des entrées qui se croisent et qui se complètent. Et là aussi, je trouve que c'est une belle réussite de cette journée d'études de ne pas se cantonner à des interventions de géographes que je dirais entre guillemets pur jus. Donc je trouve que c'est bien et c'est souvent le cas dans ces journées d'études d'avoir ces mélanges-là aussi. Donc il me reste à vous souhaiter à tous une très belle après-midi. Et puis la fin de l'après-midi, on profitera de ce que beaucoup des personnes concernées sont là pour avoir une discussion autour de cette agrégation interne de géographie qui, pour des raisons un peu circonstancielles, un peu de calendrier, n'est plus assurée en ce moment par l'Université Bordeaux-Montaigne. J'en termine en remerciant, en rendant hommage au travail que fait l'Association des professeurs d'histoire et géographie pour organiser ces temps-là et plus généralement encourager notamment pour le travail qu'ils font dans la durée des années universitaires et scolaires et puis dans la durée d'une année sur l'autre et depuis de nombreuses décennies pour assurer à travers la publication historien-géographe ces passages entre les chercheurs et les enseignants. Donc c'est un organe qui est particulièrement précieux pour assurer le maintien de ce lien essentiel pour nous tous et donc j'invite tout le monde, je n'ai pas été commissionnée pour ça par Sandrine, mais je vous invite tous, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la PHG et j'espère que les étudiants du Master MEF fréquentent régulièrement historien-géographe, mais je les invite aussi à le fréquenter de plus en plus et à soutenir cette publication qui est unique dans le champ des publications en géographie dont on dispose aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc c'est un outil précieux qu'il faut faire vivre à travers votre propre engagement par votre abonnement à l'historien-géographe. Merci et bon travail. Merci beaucoup. Bien. Je me permets de commencer par établir une vérité puisque j'ai été promue à l'inspection générale, mais je sais que les jeux d'échelle sont très importants en géographie et donc je suis inspectrice académique et régionale et c'est déjà une échelle conséquente. Donc voilà, je vais donner à le rétablir. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas. Je vois votre avenir. Voilà, c'est ça. J'espère que c'est prémonitoire et que je pourrai revenir en tant qu'inspectrice générale. Donc je tiens particulièrement à remercier la PHG, bien évidemment sa présidente, Madame Vossel, mais toute l'équipe de la PHG pour l'organisation de cette journée sur les espaces ruraux français et notamment vous remercier pour l'ouverture de cette journée, comme vous l'avez dit, à la fois aux enseignants en formation et aux enseignants en poste. Je pense que c'est très important de pouvoir se croiser, se rencontrer et profiter de journées qui mêlent effectivement ces deux publics. Cette question des espaces ruraux intéresse particulièrement les géographes universitaires et les chercheurs, mais aussi les étudiants qui passent les concours d'enseignement puisqu'elle est revenue dans les thématiques du concours après une longue absence. Elle intéresse aussi les enseignants du secondaire en poste puisqu'elle est présente à de nombreuses reprises dans les programmes. En cycle 3, en 6e, habiter un espace de faible densité à vocation agricole. En cycle 4, en 5e, avec les enjeux de la gestion des ressources qui amènent à insister sur l'importance des espaces ruraux et agricoles en tant qu'ils contribuent à la fourniture de ressources essentielles, notamment alimentaires. En 3e, dans l'analyse des dynamiques territoriales de la France contemporaine à travers l'étude des espaces de faible densité et leurs atouts. Et au lycée, avec les nouveaux programmes, donc, qui prévoient de consacrer un thème entier en première à ces espaces ruraux autour de la problématique multifonctionnalité ou fragmentation. En 12 à 14 heures de temps, quand même, preuve de l'importance de cette thématique géographique dans l'enseignement secondaire. La géographie universitaire, donc, s'est renouvelée autour de cette question depuis l'étude des paysages et structures agraires dans le monde dans les années 60 à une géographie globale aujourd'hui qui porte un regard systémique sur les espaces ruraux, traitant ainsi des questions d'organisation de l'espace, d'environnement, d'aménagement. La géographie enseignée, bien évidemment, ne prétend pas copier la géographie universitaire. Mais il est essentiel, dans une société très largement urbanisée, que les enseignants soient en mesure de proposer une analyse géographique des espaces ruraux, ni misérabiliste, ni idyllique, une analyse fine et non caricaturale, s'appropriant les travaux les plus actuels de la géographie rurale. La géographie de la ruralité permet en effet d'interroger les permanences et les dynamiques. Elle permet de mettre en avant des notions de géographie, comme celles choisies en fil conducteur des nouveaux programmes de lycée, à savoir la notion de transition et celle de recomposition. Les espaces ruraux sont en effet marqués par la mutation des systèmes agricoles, la diversification des fonctions productives. Ils sont en recomposition par les interactions avec les espaces urbains, par leur multifonctionnalité croissante, par les contrastes et les dynamiques. La question des espaces ruraux permet également de penser en termes d'articulation avec les autres espaces et les autres échelles, car les espaces ruraux français sont nécessairement connectés aux espaces européens et mondiaux. Elle oblige donc à une approche multiscalaire, fondement didactique de la géographie enseignée dans le secondaire. Le thème de première du nouveau programme inclut ainsi logiquement une question spécifique sur les espaces ruraux français, je cite, « entre initiatives locales et politiques européennes ». Les enjeux environnementaux, sociaux, d'aménagement sont aussi au cœur de la ruralité, et les travaux récents des ruralistes incluent ces questions d'aménagement et de durabilité. L'étude des espaces ruraux permet donc à des élèves du secondaire d'aborder des questions de conflit d'usage, le rôle des acteurs, dans une approche géographique qui peut être sociale, culturelle, voire prospective. La géographie universitaire des espaces ruraux inspire aussi l'enseignement secondaire par sa démarche. Les géographes ruralistes ont toujours gardé un lien fort avec la pratique de terrain, la rencontre avec les acteurs. La géographie du rural pense en interdisciplinarité, comme vous l'avez souligné, ce qui ne peut que rejoindre des attentus didactiques et pédagogiques dans l'enseignement secondaire. La géographie du rural permet enfin de développer l'esprit critique et d'initier à la difficulté des définitions. Définir stricto sensu un espace rural relève de la gageur, là où les interactions qui se produisent entre le rural et l'urbain sont souvent d'une grande finesse. La définition même de l'espace rural en France pose le problème de sa relativité, ce que Dupras exprime par exemple dans la France des marges. C'est une question d'autant plus intéressante que la grille de lecture de l'évolution spatiale de la France est souvent très urbano-centrée. On parle volontiers de métropolisation, de péri-urbanisation, c'est-à-dire de phénomènes qui marginalisent le rural dans sa dépendance à l'urbain. Entre 2000 et 2010, l'OCDE définit ainsi comme rural les unités administratives dont la densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré. En 2010, la définition devient une définition en creux et rural tout ce qui ne relève pas de l'urbain. Les géographes comme Robert Chapuis parlent davantage d'un espace de dilution avec un critère géographique lié à la relative faible densité, non seulement démographique, mais également de construction, d'emploi, d'équipement, de commerce, de service, de voie, de communication et plus généralement d'interconnexion. De même, comme l'explique Pierre Donadieu, la notion de ruralité se vide progressivement de son contenu agraire pour se remplir de valeurs environnementales, paysagères, patrimoniales. Toutes ces questions, donc, comme la disparition du rural dans les typologies de l'INSEE, posent la question du découpage des territoires, obsolètes dès qu'ils sont créés et fortement subjectifs compte tenu de la multiplicité des justifications possibles. Comprendre les espaces ruraux français impose donc de s'interroger sur la notion même de ruralité. Cette géographie réfléchit donc sur les représentations et l'espace perçu. Elle est une part de la géographie citoyenne voulue dans l'enseignement secondaire. Dans une volonté de former des citoyens, les élèves d'aujourd'hui doivent comprendre les problématiques de la ruralité et les interactions fines entre l'urbain et le rural, qui peuvent être au cœur des débats actuels sur les services publics ou la mobilité. Le sentiment de déclassement, si souvent cité ces jours-ci, peut être analysé au regard d'une lecture territoriale éminemment géographique. Il est essentiel d'analyser ces territoires ruraux, qui sont ceux de certains élèves, ou au contraire très éloignés d'autres, pour trouver sa place dans une société française faite d'interactions et de contrastes entre les territoires. Les problématiques d'équité territoriale se confrontent donc dans la géographie des espaces ruraux à celle des spécificités de ces espaces. Et tout cela rejoint donc les grands objectifs auxquels essaye de répondre la géographie enseignée dans le secondaire. Je vous remercie donc beaucoup pour cette proposition sur les espaces ruraux français. Et je vous invite à profiter de cet après-midi, qui sera, j'en suis sûre, riche d'enseignement. Merci, Béatrice, Madame la Directrice. Merci, Aurélie, Madame l'inspectrice. Alors, nous avons une après-midi, et je vais vous donner quelques petites explications. au nom de l'équipe d'organisation. Donc, Sandrine Vossel, présidente APAG, mais il y a aussi Christophe Léon, qui est le trésorier, qui, depuis longtemps, contribue à l'organisation de cette journée. Et puis, Eric Sarotte, qui est responsable du MEF pour la géographie, et qui a contribué pour la première fois, mais de manière active. Et vous avez ici une photographie qu'il a prise l'été dernier, et qui se retrouve aussi sur la revue Historien-Géographe. Pour ceux qui ont déjà vu la revue, vous avez peut-être vu le petit clin d'œil. Donc, vous avez un petit programme qui a été fait par le CNRS, par Marie-Bernadette, qui est juste au-dessus. Le programme a été fait en un temps record. Donc, Colline, il faut nous excuser la coquille qu'on n'a pas vue passer. Il a été fait en un temps record, puisqu'on avait, en fait, un troisième intervenant qui n'est pas venu, et nous avons eu Damien Toublanc, qui a accepté de remplacer au pied levé, donc Mohamed Hilal, qui était inscrit sur le programme. Il avait donné son accord il y a déjà plusieurs mois, puisque c'était au mois de mai dernier. On organise avec beaucoup d'avance. Dès qu'on connaît la question nouvelle, on essaye de faire venir des intervenants de qualité. La question, pour lui, était plutôt de nous présenter une approche quantitative, avec des indicateurs, des variables. C'est une autre manière de faire de la géographie. Donc, nous ne l'avons pas aujourd'hui, mais nous aurons, en fin de l'après-midi, Damien Toublanc pour une présentation. Donc, c'est lui qui va peut-être être le plus sur le titre « Quoi de neuf en géo ? » Voilà, ce sera, à la fin de l'après-midi, le plus neuf, le plus jeune de l'équipe. Alors, merci donc au CNRS. Il y a le programme, mais il y a aussi le fameux questionnaire. Si vous êtes dans cette salle, c'est que vous avez rempli, pour vous inscrire, vous avez rempli le formulaire en ligne qui est fait par Grégoire Le Campion. Merci à lui. Parce que très régulièrement, il nous a fait une extraction. On a pu gérer après la liste de présents et d'absents, et des gens qui sont désistés, qui nous ont permis, encore ce matin, de dire oui à certains, qui ont pu venir. Donc, merci d'avoir joué le jeu, parce que la salle est petite. On souhaite conserver ce lieu. Nous sommes bien contents d'être là, parce qu'elle, c'est à taille humaine. Ça reste un format agréable. Donc, après chacune des interventions, nous aurons un temps d'échange. Donc, vous le savez, vous avez vu les dispositifs au-dessus. C'est filmé par l'Université Bordeaux-Montagne. Merci à nos collègues de venir pour faire la prise de vue. Mais nous couperons pour les temps d'échange. Ce ne sera pas filmé. Nous serons donc de manière beaucoup plus détendue entre nous pour poser les questions et avoir les échanges que nous voulons. Les trois personnes auront environ 40 à 45 minutes, chacune, pour s'exprimer. Et puis, un temps d'échange. Et comme l'a dit Béatrice en fin de journée, pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont intéressés par la question, nous parlerons de la question de la préparation à la réaction interne d'histoire-géographie, qui est un vrai sujet, sur lequel nous nous mobilisons, nous, à PAG, parce que nous savons que c'est un sujet important pour les collègues. Nous avons des remontées de ceux qui souhaitent préparer ce concours. Nous avons aussi, bien sûr, les remontées de nous, qui sommes dans la formation et dans les formations de préparation au concours. L'annonce a été tardive. C'était au moment de la rentrée. Donc, les collègues concernés ont dû se retourner de manière assez soudaine. Et la question pour nous, l'enjeu, c'est de regarder, non pas derrière, mais devant, pour qu'à la prochaine rentrée, l'Université Bordeaux-Montagne propose une formation à nouveau. Alors, ce temps sera après les trois interventions. Pour ceux qui voudront rester, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Et c'est juste un temps où Mme Donjeu sera là. Et merci de rester discuter avec nous de ce sujet qui, je le sais, vous concerne et vous touche également. Et merci de rester discuter avec nous.